Alors mes amis, nous sommes dans la paracha Vayera Ela Vashem Ouais, Vayera Ela Vashem Be'elone Mamre Donc Rachid nous dit pourquoi Be'elone Mamre Il avait trois amis Avraham Avinu Aner, Eshkol Et Mamre Et chacun lui a donné Une Aitsa Un conseil pour faire la mine Il lui a dit Mamre, Akadosh Baruch Hu C'est le principal parce que les autres Ils lui ont dit Si tu fais la mine, les gens vont se séparer de toi Les Gouim Ils n'ont pas la mine Ils ne vont plus venir Et l'autre il a dit Peut-être que tu as mal écouté Tu as sentant cette histoire Mais Mamre il lui a dit Akadosh Baruch Hu Il t'a donné un enfant Qu'est-ce que tu veux de plus ? Fais la mila Et il y a qui disent que le mot Aitsa Nathalo Aitsa A la mila Il y a qui disent que le mot Aitsa C'est un médicament Comme aujourd'hui la poudre On a oublié le nom de la poudre Qu'on met sur la mila Pour le tac Alors Pour coaguler le sang D'accord Mais Elone Mamre Le Bère Moshé il dit Elone Mamre C'est quoi Elone Mamre Le Pyrouche il est dans le Pérekyu d'Alef Pasouk Alef Hein Mamre Ça veut dire Quelqu'un qui va contre les autres Hein Et dans le Pérek Yud Gimel Pérek Yud Heth De Pyrké d'Herbile Ezer Elone Mamre Ils expliquent Baimek Dans la vallée Alors Rachid a dit Vous savez qu'il y a Dans Rachid Il a fait trois éditions Rachid La première édition C'est écrit Pourquoi Mamre Comme je vous ai dit On a dans la Torah Zakhen Mamre C'est quoi Zakhen Mamre C'est un vieux Qui va contre le Sanhedrin Zakhen Mamre Comme Ben Sorer Oumore Mamre Et Mamre Il a refusé Il a refusé Avodazara Alors on l'a appelé Mamre D'accord Acher Behevron C'est écrit Qu'est-ce que ça veut dire Behevron Il s'est attaché A Kadosh Barucho Il dit Le Bère Moshe Elone D'où ça vient Le mot Elone Ça vient du mot Ilan Elan D'accord Mamre C'est ce que je viens de vous dire Ben Sorer Oumore C'est l'enfant Qui est rebelle Et celui-là C'est un Talmud Haram Qui est monté Au Sanhedrin Il a demandé une question Et lui Il a dit Voilà comment on peut faire Et le Sanhedrin Il lui a dit Non C'est pas comme ça qu'on fait Si il retourne dans sa ville Et il dit Voilà le Sanhedrin Il m'a dit Non Et il fait pas d'histoire Il continue Mais si il retourne dans sa ville Et il enseigne comme lui Contre le Sanhedrin On le tue Ça s'appelle Zakhen Mamre D'accord Comme ça dit Le BR Moshe C'est qui BR Moshe Rabbi Moshe Mais Ogerov C'est un grand Admor Qui était A Bribrac Et c'est pas n'importe qui Attention Je vais vous raconter une histoire Vous allez comprendre Qui c'est ce monsieur Un monsieur De Jérusalem Il est venu Chez le Admor Mais Ogerov Il a dit Je peux vous parler Il a dit oui Il a dit moi je vous connais pas Et vous Vous me connaissez pas Et il lui a récité Deux drachotes Que Rav Moshe Mais Ogerov Il a écrit dans son livre La dracha entière Il est venu Un ange Mina Shamaim Et il lui a appris A ce monsieur Rabbi Moshe Mais Ogerov Il a dit Comment ça Il a dit Je vous connais pas Vous me connaissez pas Alors Les khasidim Ils lui ont dit C'est quoi ce rêve Le monsieur Il a récité Deux drachotes du livre Il a dit C'est un signe Que dans le ciel Ils ont accepté mon livre Rabbi Moshe Mais Ogerov A la fin A la fin de la parasha Juste avant la Akhida Abraham Abraham il a fait Une alliance Avec qui Il est en Avimelech Il a Dégorgé Sept Et c'est pour ça Qu'on appelle Be'er Sheva C'est l'endroit Où ils ont Coupé Il est venu Il a coupé Les sept Voilà Il a écrit Va'ita Echel Juste après C'est écrit Il a planté Une auberge Va'ikra Be'chem Vachem El Olam Il a Il a Diffusé Le nom de Dieu C'est quoi ça Qu'est-ce qui lui est arrivé Abraham Juste après l'alliance De faire une auberge Il a senti Qu'il a mal fait Abraham avait Il aurait pas dû Faire une alliance Avec les philistins Et ouais Tu aurais dû Demander à Dieu Est-ce que Dieu Il veut ça ou non Et Dieu Il le veut pas Va'ikra Shem Olav Il a appris Le nom de Dieu A tout le monde D'accord L'agmara Il dit dans ce temps Baruch Kel Olam Cheikh Alou Michilo Comme ça il disait Abraham A ceux qui venaient Manger chez lui Il leur disait Je vous demande rien Juste Dites à Dieu L'unique L'unique Qu'est-ce que vous dites Baruch Kel Olam Cheikh Akhal Nomishilo Juste ça C'est dans l'agmara Sota Yudale D'accord Il les a obligés A faire la bracha Après Le manger D'accord Et dans ce Cette bracha Baruch Kel Olam Cheikh Alou Mishilo Yali Trois brachots De Birkata Mazor Maintenant Qu'est-ce que c'est Va'ita Echel Il a planté Une auberge Echel Dans les quatre points Cardinaux Pour que tout celui Qui passe Il vient Et il peut rentrer Manger La gomarale dit Akhila Shetia Lina Echel Aleph Shin Lame Akhila Manger Shetia Boire Lina Et il y a qui disent Non Dormir Il y a qui disent Non Akhila Shetia Levaya Il faut toujours Accompagner L'invité D'accord Rabbeinu Bekhaï Il amène Il a dit Echel C'est le mot Cheikh Demande-moi Ce que tu veux Et Abraham Il donnait Mieux que ce qu'il demandait D'accord Comme ça Job Il disait Aux invités Dis-moi ce que tu manges Il leur donnait Ce qu'il mange Avraham A venu Il leur a dit Qu'est-ce que vous mangez Et il donnait Mieux D'accord Il a dit Rabbi Berakhia Il a mis Il a mis la tente Dans un endroit Où il y a Beaucoup de monde Et il a Et pourquoi il l'a appelé Elone Parce que L'arbre Il fait Beaucoup de fruits Et grâce à La tente Qu'il a fait Avraham Avenu A l'auberge Il faisait Beaucoup De mises Vos Alors il y avait Le grand devinant Il y avait un monsieur Qui recevait Beaucoup d'invités Et sa maison Elle a pris feu Vous savez que dans la Torah Il y a la réponse A toutes les situations Alors ils sont venus Ils ont demandé Au grand devinant Pourquoi sa maison Elle a pris feu Il a dit Vérifier Est-ce qu'il accompagne Les gens Après manger Ils ont vérifié Il n'accompagne pas Les gens Après manger Il leur a dit Qu'est-ce qui est écrit Vaïta échelle Aleph Shin Lamed Lamed c'est les vayas Il n'accompagne pas Qu'est-ce qui reste Aïe 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 A Londres Il y a un monsieur Qui s'appelle Jackie Levinson Il a une maison Où il a trois étages Tu peux rester là-bas Ramasser de l'argent Pour Tu peux ramasser de l'argent Pour Jusqu'à aujourd'hui Un monsieur Il était là-bas Pendant six mois Alors le pauvre Il ne savait pas Il a demandé A quelqu'un Qui était assis A côté de lui Il a dit A partir de Quand on nous jette ici Façon de parler Il lui a dit Il lui a dit A partir de Quand on nous jette Sous-entendu Il a demandé A un monsieur Il lui a dit Écoute Moi ça fait 30 ans Je suis là On ne m'a jamais jeté Et qui c'était Le propriétaire Il ne connait pas Ses ouvriers Exprès Il descend Christian Il descend Il s'assoit au réfectoire Et il mange Est-ce que c'est bon Le manger qu'il faut Le patron Il monte dans les chambres Il voit Si on a bien fait le ménage S'il y a le shampoing Si les serviettes Elles sont lavées Et le jeudi soir Quatre policiers Ils arrivent Ils amènent Une caisse Pleine d'argent Et il y a la queue dehors Celui-là Il marie sa fille Celui-là Il marie son fils Celui-là Il a la barmise Celui-là Son père Il doit faire l'opération Tiens Jackie Levinson Jusqu'à aujourd'hui Donc vous avez vu Vous savez que D'après les Mekobalim C'est bien que la femme Elle accompagne le mari Jusqu'à la porte À la maison Parce que la femme Elle a des malachimes en plus Et elle lui prête Et elle lui prête un malach Pour accompagner le mari Et ouais Je sais que vous ne savez pas Mais je vous le dis Extraordinaire Ma femme Ma femme elle le sait Ça fait 25 ans Voilà Puisque tu as rigolé Je vais te faire rire D'accord Qu'est-ce qu'on dit Vaïta Vaïta Il a planté Et on dit On dit dans le prophète Il dit Tu ne trouveras Dans toute la Torah Que trois fois Vaïta Dans toute la Torah Vaïta Echel Donc en Eden C'est écrit Vaïta Dieu Et Noach Vaïta Géfen Hein Qu'est-ce qu'il est écrit À la fin du parashat Noach Vaïta Noach Isha Adama Et Rabbi Gersom Libman Le rave De Monsieur Rumi Il nous disait Regardez Comment l'homme Il peut tomber Au début De la parashat De Noach C'est écrit Les tolédotes Noach Noach Isht Tzadik Tamim Et Tzadik Trois titres Et à la fin Vaïta Noach Isha Adama Il a planté Et il a vu Abrahman Il a planté Il a planté Rachid Vailleste Il a bu Et Malheureusement Il s'est saoulé Hein bien Abraham Avinu nous savons que l'arbre qu'il avait Abraham Avinu qui c'est qui a pris cet arbre ? Yaakov Avinu Yaakov il a fait descendre ses arbres oui et de ses arbres là d'où il s'est Yaakov Avinu de prendre ses arbres parce qu'Abraham Avinu il a pris cet arbre de Ganaïden eh oui ça a été pas état de Ganaïden quoi ? il est parti acheter ? non, il n'est pas parti acheter cet arbre on va voir pourquoi il l'a pris de Ganaïden il ne pouvait pas planter un arbre d'un cèdre, je ne sais pas moi eh oui Rachid nous dit d'où Noah il a eu la ville Noah il est passé à côté de Ganaïden et il a vu des figues et des raisins qui sont sorties de Ganaïden il les a pris avec lui comme ça il dit dans Perek 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 il les a prit et il a dit comme ils sont de comme ils sont de Ganaïden le jour même qu'il a planté le jour même ils ont grandi mamach pas comme Adam Marichon il devait il devait il devait prier parce que tout était fini jusqu'au mercredi les plantes étaient sous la terre et jeudi il a prié pour la pluie d'accord donc le Khamim il dit qu'est-ce qu'il avait cet arbre dans le Perek même tête Dieu il a dit Abraham Avinu il va dire à ses enfants de faire Tzedakah ou Mishpat comment on peut coller Tzedakah et Mishpat d'accord qu'est-ce qu'il va dire il faisait Tzedakah et il disait aux autres de faire la Brakha c'est ce qu'on peut dire hein celui qui ne voulait pas bénir qu'est-ce qu'il lui dit Abraham tu sais où tu es tu es dans le désert tu es dans le désert de Gobi tu es dans le désert où un Pepsi Max glacé il coûte un million d'euros alors il disait il y a qui disent comment il faisait la Brakha il voyait qu'Abraham il pleurait si tu ne fais pas la Brakha il voyait qu'Abraham Avinu 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 il pleurait alors il lui dit pourquoi tu pleures je t'ai dit de faire la Brakha tu ne fais pas la Brakha après avoir mangé alors ça s'appelle Tzedakah ou Mishpat la Gemara dans dans Sota à Moudbet elle amène une question tout ce faut de chance vous voyez mais a priori le Goy celui qui mangeait chez Abraham il ne faisait pas une Brakha de lui-même et il n'était pas celui de faire ah c'est où tu payes où tu bénis alors c'est une Brakha contre sa volonté comme ça il demande tu as faute chance là-bas dans la Gemara de Sota oui et si on bénit sans la volonté c'est plus une bénédiction ok alors comment on va répondre il y a un livre le Torah de Shmuel il dit il faut faire comme les petits-enfants ils étudient pour les bonbons et après quand ils grandissent il dit au juin il dit à Rambam comme un petit au début on lui donne des bonbons et s'il grandit on lui donne de l'argent eh ouais tu étais là en juillet on a rassemblé des jeunes on leur donnait tous les jours et ils venaient étudier d'accord la question elle est en juillet j'ai pris juillet-août on a pris des jeunes on les payait tous les jours pour venir étudier deux heures et faire ah oui au lieu de rester en train de tourner dans les rues bien sûr bien sûr et la question qui vient fantastique les enfants pourquoi après manger il leur disait de faire Bicat Amazon et pourquoi il ne faisait pas la Brahma Moti quelles questions il demande quelles questions il demande le Admur Mego et il répond et il répond fantastique avant qu'ils mangent ils n'étaient pas influencés d'Abraham après avoir mangé le manger d'Abraham qu'il a prélevé Terouma ou Mahaser Mahaser Shini la Kédoussa rentrait de ses yeux la Kédoussa est rentrée de ses yeux il y a un juif au temps des Romains les Romains combien ils sont baissés les Romains attend attend il y a un juif au temps des Romains ils l'ont obligé à rentrer au Betamigdash et ils lui ont dit celui l'ustensile que tu veux tu prends d'accord il est rentré il a sorti la Ménorah il lui a dit non un homme comme toi il ne peut pas prendre la Ménorah la Ménorah c'est pour César il a dit rentre une deuxième fois il a dit non il a dit ça suffit j'ai énervé mon Dieu une fois ça suffit ils l'ont pris ils l'ont détaché d'accord de son corps leur question elle dit le Béham il brisque pourquoi il n'est pas rentré une deuxième fois le fait de rentrer dans le Betamigdash il a été influencé par la Kédoucha du Betamigdash il a été influencé de la Kédoucha du Betamigdash et il n'a pas pu rentrer une deuxième fois c'est fantastique qu'est-ce que c'est être influencé on a vu et les chats Benavouia sa maman elle a mangé du cochon quand elle était enceinte on a trempé le doigt dans le cochon parce qu'elle ne pouvait pas c'est rentré en elle et c'est rentré dans le fils et le fils à la fin de sa vie il a changé il est devenu il a quitté la Torah il a quitté la Torah écoutez bien qu'est-ce que c'est l'influence on a parlé d'Avram Avinu du manger on a parlé du Betamigdash maintenant regardez Parao Parao c'est un menteur ou pas bien sûr bien sûr c'est un menteur quoi tu te prends pour un dieu tu crois que tu peux je ne vais pas au toilette je ne fais pas rien c'est un menteur il a dit oui tu pars oui tu ne pars pas qu'est-ce qui s'est passé il a dit à Youssef dis-moi traduis-moi mon rêve il a dit à part Dieu personne ne peut te traduire c'est Dieu qui peut te traduire et pas moi il a dit Rabbeinu Gershon Rabbeinu le maître de M. Rumi il a dit comment ça se fait Paro il est devenu quelqu'un qui dit la vérité comment c'est possible la réponse il a été influencé par Youssef Youssef quelqu'un qui dit la vérité il est influencé par Prenons un autre cas prenez un autre cas qui c'est vous connaissez Eliphaz qui Eliphaz qui c'est le fils de Résar il a voulu tuer il lui a dit d'accord prends tout ce que j'ai et le pauvre il est considéré comme un mort et il a accepté comment Eliphaz il a accepté parce qu'il a étudié chez Itzhak tu comprends tu comprends le rave de Rabbi Baro Rosenblum il regardait le tableau des matières de la journée qu'est-ce qu'ils vont faire dans la yeshiva dans la journée et il disait aïe 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 et Rabbi Baro Rosenblum il était jeune il est venu il lui a dit qu'est-ce qui se passe pourquoi vous dites aïe 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 mais je comprends pas regardez il dit le réveil à 7h hein après à 8h le manger et de 8h jusqu'à 9h moins quart tu manges et après et après tu vas tu vas ranger le lit alors il a dit aïe 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 et le Birkat Amazon combien de temps il n'a pas écrit alors il disait aïe 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 comment c'est possible que pour Birkat Amazon on n'a pas assez de temps comment c'est possible d'accord donc on a amené plusieurs réponses pour Birkat Amazon parce que ça influence mais pas avant d'accord les amis voilà maintenant il a dit d'où il a appris Abraham Avinu qu'il fallait ouvrir une auberge et donner à manger et ramener les gens à la Torah d'accord il y a qui disent c'est Dieu qui lui a dit c'est Dieu qui lui a dit pourquoi qu'est-ce qu'il lui a dit veillez Berakha vous vous rappelez quand il a béni faites de sorte que les gens ils me bénissent veillez Berakha d'accord mais dans le Yalquot il y a écrit s'il n'y avait pas Abraham Avinu il n'aurait pas le nom de Dieu diffusé qu'est-ce qu'il lui a dit dans la paracha quand il a fait la guerre il est sorti il est sorti Hichem oui et il y met l'air et il a dit Baruch Abraham connaît Shamaim va Areth qu'est-ce que c'est connaît Shamaim va Areth c'est-à-dire avant Dieu il était que dans le ciel qu'est-ce qu'il a fait de sorte que le nom de Dieu s'est diffusé c'est pour cela que dans la paracha de la Hamida on dit Baruch Hachem Eloquénu on dit pas Melech Aolam dans la Hamida Baruch Hachem Eloquénu et oui Melech Aolam on dit Eloquénu qui sait qu'il a fait de sorte que Melech Aolam il était sur la terre Abraham tu as compris et oui et d'où il a appris deuxième réponse d'où il a appris qu'il faut faire ouvrir une auberge il a dit Abraham a venu il a rencontré Shem il a dit comment vous avez été sauvé du Maboul il a dit on a fait la tzedakah il a dit la tzedakah pourquoi il y avait des pauvres dans la déba il a dit non on a fait la tzedakah avec les animaux chacun il avait une heure on n'a pas dormi pendant tout le Maboul 40 jours tu l'as il mange à telle heure tu l'as il mange à telle heure d'accord qu'est-ce qu'il a dit Abraham a venu si quelqu'un il fait il fait tzedakah avec les animaux il est sauvé moi si je fais tzedakah avec les êtres humains à plus fort raison d'accord il y a qui disent comment il a obligé combien comment il a obligé Abraham a venu pour obliger les gens à faire teshuva il a dit eh oui avec l'arbre quel est l'alaha quelqu'un qui ne veut pas donner le guet à sa femme quel est l'alaha l'alaha tu vois quel est l'alaha quelqu'un qui ne veut pas donner le guet à sa femme on le frappe jusqu'à ce qu'il dit oui oui c'est l'alaha aujourd'hui il y a un rave qui est parti dans la prison il a donné un cours il a vu un monsieur avec une barbe qui étudie l'agmara il a dit au chômeur qui c'est celui-là qui étudie il a dit celui-là il a ça fait 15 ans il est en prison parce qu'il ne veut pas donner le guet à sa femme il est en prison eh ouais alors quelqu'un qui fait avodazara quel est l'alaha normalement on doit le frapper jusqu'à ce qu'il dit je veux c'est ce qu'il a fait Abraham Avinu il leur a dit ou vous payez 1500 euros un petit repas ou vous croyez en Dieu donc ça s'appelle Hazak et les Tchavit compris donc ça ne s'appelle pas contre leur volonté parce qu'au fond de chaque juif au fond de chaque personne elle veut faire la Torah seulement elle n'arrive pas d'accord eh oui Abraham Avinu Goï Obed Abodazara il se prostère dans une poupée il faut le frapper puisque Goï c'est Obed Abodazara il faut le tuer mais pas parce qu'il peut te tuer pour n'importe quoi d'accord et deuxièmement une réponse encore une autre réponse fantastique Ngoï il peut annuler Abodazara lui ? il peut l'annuler ? oui je demande est-ce qu'Ngoï peut annuler Abodazara ? pourquoi pas pourquoi pas oui ou non ? je suis sûr pourquoi pas oui il peut oui Hazak ? d'où on le sait qu'est-ce qu'il a dit Eliezer quand il est parti chez l'Avan ? il a dit il dit le Midrash les chameaux ils n'ont pas voulu rentrer chez l'Avan il a dit l'Avan c'est quoi ? il lui a dit tu as Abodazara dans la maison ? il est parti il a sorti toute l'Avan il a dit qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que j'ai nettoyé toute la maison ? alors elle était sale la maison de l'Avan il dit j'ai sorti toute l'Avan il a dit il a pu rentrer Eliezer un goï qui me voit tel Abodazara c'est Abodazara il est bêté qu'est-ce que tu as posé la question ? il fait contre la volonté du goï contre le goï il dit je remercie Dieu qui m'a donné à manger il a été me voit tel Abodazara c'est plus contre sa volonté quelle était la question ? mais il fait contre sa volonté ? pas du tout le fait qu'il dit hein ? il a changé de... ah ah personne n'y peut dire ah bon vous avez sauté personne n'y peut dire moi je crois pas ça n'existe pas des athées ils croient dans quelque chose si tu le mets dans une situation là il lève les yeux à Dieu vous savez qu'il y avait un avion cargo de El Al il y a combien d'années ? il a explosé à Amsterdam il a volé Shabbat il volait Shabbat il a explosé sur des maisons à Amsterdam vous savez dans la boîte noire la boîte noire de l'avion il s'est il s'est disloqué sur 60 maisons il s'est cassé en plein vol c'était des des pilotes juifs qui profanait Shabbat vous savez quelle était la dernière phrase il lui a dit Réouven chez Maïsraël chaque juif quand tu le mets dans une situation à la fin il fait chez Maïsraël tu as compris ? donc Mamre ça veut dire il était contre l'avion d'Azara Ilan Elone Mamre et comment pourquoi Abraham il a pris on est à la dernière question pourquoi Abraham il a pris l'arbre de Olamaba pourquoi ? qu'est-ce qu'il avait ? va chez va chez Weldom va chez Marius Ferrat un arbre spécial celui qui ne croyait pas dans l'avion d'Azara les 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 branches se déployaient et ça lui faisait de l'ombre et il y avait de l'eau à côté il faisait mikveh et après Abraham il lui donnait un manger et s'il était à l'avion d'Azara les branches étaient à leur place tu as compris ? c'était le test pour savoir si un go il est à l'avion d'Azara ou pas c'est pour ça qu'Abraham il a pris l'arbre de Olamaba tu as compris ? ce n'est pas simple comme ça qu'est-ce qu'on a dit ? on a dit que Dieu n'était pas content qu'il a fait Abraham l'alliance avec les Philistines écoutez bien comment on dit quelqu'un qui est proche de moi c'est mon proche il est proche de ma famille Karov regarde ce qui dit le quand ils sont sortis les juifs d'Egypte qu'est-ce qu'il dit ? le Midrash nous dit Dieu n'a pas voulu faire passer les juifs par les Philistines parce que la descendance de Abimelech était encore vivante et c'est quoi une alliance ? c'est tu ne m'attaques pas et je ne t'attaque pas qu'est-ce qu'il a dit Dieu ? je vais les faire passer par les Philistines Abraham il a fait l'alliance le 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 qu'est-ce qu'est-ce qu'il a fait ? il est encore vivant ? dans quoi il a juré avec Avimelech ? avec Avodazara tu as causé à ce que Avimelech il a juré avec Avodazara alors qu'est-ce qu'on fait ? il a diffusé le nom de Dieu pour faire tes souvahs alors monsieur voilà essayez d'avoir des invités pour faire la misva d'Avram Avenu